David Asseloff C'est une belle photo de votre portrait ou une belle image de bien retravailler le truc L'important c'est surtout que je vous montre les principes vous avez déjà les bases avec les deux tutos précédents les deux gros tutos de 40 minutes et là maintenant on met des petits trucs en application LADY GO ! Comme d'hab, Google Images on va aller chercher notre David Asseloff Une image assez grande avec un fond facile à détourer on va recréer le fond ensuite de toute façon je pense ce sera plus simple CTRL L CTRL V tu connais la musique là on va prendre l'outil sélection rapide pas la baguette magique pas la baguette magique sélection rapide on essaie d'avoir une sélection plutôt potable pour notre Amelie Asseloff on va cliquer ensuite sur améliorer le contour là ici on a des outils pour pouvoir peindre par dessus on va choisir sur le fond noir on va voir un peu mieux ensuite donc là on peut soit rajouter la sélection en peignant on peut l'augmenter automatiquement avec la petite barre ici là à droite ça c'est en automatique et c'est sur tout le contour et ensuite si on veut agrandir le pinceau il se passe en haut dans la barre d'instruction du tools et là si on peint on va rajouter et si on sélectionne l'autre outil la gomme on va enlever une fois qu'on a une sélection satisfaisante on va appuyer sur ok ensuite là j'ai le choix soit je pourrais créer un masque directement en appuyant sur l'icône qu'on a vu au dernier tuto soit alors là je vais simplement faire ctrl shift i et supprimer c'est à vous de voir si vous voulez bosser en non destructif ou pas on sélectionne une image rouge une couleur rouge pardon ensuite dégrader on va choisir on va choisir non ça c'est noir et blanc on va faire rouge et noir en radial on a été inverti c'est moche on va juste agrandir c'est un petit peu trop voilà on place ensuite on va le placer derrière voilà ça on a compris maintenant comment ça fonctionne les calques on sélectionne notre calque ctrl J pour le dupliquer celui qui est devant on va l'appeler David celui en dessous on va l'appeler et tirer on désactive le premier calque il ne sert pas pour l'instant on va prendre le et tirer et on va faire filtre fluidité là l'idée c'est qu'on va tirer la tranche de la zelof sur tous les bords externes de l'écran enfin vers l'extérieur de l'écran plutôt un peu plus français désolé moi pas bien exprimer moi pas bien parler on va augmenter la taille du pinceau même ça c'est pas assez gros on va prendre un truc de bourrin voilà on recule un peu si on a besoin ctrl alt et la molette exactement comme quand on vous dézoomer sur un autoshock de base même sur les outils c'est pareil et on va faire un espèce de warp duvet de de la zelof regardez comme il commence à devenir magnifique il est en train de se faire spaghettifier il est tombé dans un trou noir il va franchir l'horizon des événements le pauvre maintenant on va rester appuyer sur alt et on va rajouter un masque vectoriel pour faire un masque complètement noir et un masque normal blanc juste en cliquant dessus quand on reste appuyer sur alt c'est en noir si on appuie pas sur alt c'est en blanc maintenant on va chercher une brush en forme d'explosion alors tu retrouveras le lien dans la description de la vidéo juste en dessous on le télécharge par exemple sur le bureau c'est vrai je l'avais déjà donné l'eau hop c'est toujours le bordel sur le bureau ça m'a perturbé le fait que je l'ai déjà donné l'eau je suis perdu, deux secondes, deux secondes blablablablablablablablablablabla alors on glisse le zip sur le bureau voilà on a le brush ensuite on va prendre l'outil pinceau on fait clic droit la petite gears petit engrenage chargé on va le chercher et là maintenant on va descendre un petit peu sa taille ensuite sur le premier calque donc sous l'outil masque on va estomper en utilisant la brush donc on va le faire un petit peu disparaître on fait tout le contour alors en cliquant sur les styles on va pouvoir tourner sa brush augmenter sa taille donc faites le plus de variations possible qu'on voit pas trop la répétition vous changez la taille la rotation ce genre de choses et là on fait disparaître notre premier plan avec le david aseloff tout beau ctrl alt on zoom bar espace on se déplace comme d'hab ensuite on va sur le masque noir du calque en dessous et là on fait bien attention de peindre en blanc vous vous souvenez du dernier tuto c'était le même principe quand on part en blanc on rajoute de la matière quand on part en noir on en enlève alors là on va tourner un petit peu quand même la brush pour avoir le côté très carré à l'intérêt du personnage et là on va commencer à poser pareil on fait apparaître du david aseloff n'oublie pas qu'avec x on peut intervertir noir et blanc donc du coup on rajoute on enlève on essaie de voir où est-ce que ça se cale le mieux où est-ce que ça fait le plus cohérent par exemple là les oreilles qui se tirent la joue qui se tirent on va l'effacer un petit peu on appuie sur x on repasse un petit coup dessus on tourne la brush et ainsi de suite voilà on va fermer ça maintenant on n'en a plus besoin on va fusionner ces deux calques avec shift ctrl e filtre déformation contraction on va mettre une valeur négative pour lui gonfler la tête pas la contracter pas trop quand même voilà ensuite on peut faire un filtre pareil on recréer un calque en dégradé on va prendre le orange et bleuté on va se mettre en radial on va grandir un petit peu le truc pas trop voilà voilà et là maintenant on va voir avec les options de fusion par exemple lumière crue moi ce que j'aime bien faire c'est vraiment genre je clique une fois bon on en sait quelques uns mais le mieux quand même c'est de le faire en visu si on choisit le premier et après avec la flèche bas du clavier on descend jusqu'à trouver ça c'est pas mal mais je voulais un truc plus fondu donc peut-être lumière tamisée quelque chose comme ça ça c'est pas mal voilà et on a fini on a réussi à disperser david aseloff voilà j'espère que ce tuto t'aura plu n'hésite pas à follow à lâcher un petit pouce à partager la vidéo et comme d'habitude tu peux te faire plaisir sur mon shop tu peux regarder des publicités gratuitement sur utip pour me soutenir et blablabla tu connais la musique allez à la prochaine Sous-titrage ST' 501